Bonjour, je suis Anne-Cécile Paris, je vais vous parler aujourd'hui du projet Tram appelé « Se connaître pour s'investir dans les apprentissages ». Ce projet, je l'ai mis en place avec ma classe de Terminal STMG cette année, Options, Ressources humaines et communication. J'ai constaté que les élèves qui arrivent en STMG ont un déficit de motivation et un déficit également de confiance en eux. J'ai donc décidé de travailler autour de trois axes sur cet engagement, la confiance, la motivation et évidemment la méthodologie de travail. Dans le cadre d'une classe de Terminal, j'ai à disposition une demi-heure de vie de classe chaque semaine. On va commencer avec la confiance en soi, sur la mesure de leurs aptitudes et leur montrer qu'ils ont tous des aptitudes sociales, physiques, scolaires et émotionnelles. Ensuite, on va travailler sur la motivation, leur faire découvrir d'abord leur motivation intrinsèque et ensuite les aider à mettre en place un projet professionnel, puisque plus on sait où l'on va, plus on va être motivé pour y aller. Et enfin, méthodologie, on entend souvent « Oh, ces élèves-là, ils ne travaillent pas. » En fait, on n'est pas dans leur bureau, on n'est pas dans leur chambre, mais ces élèves, ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de méthode de travail. Comment ils s'y prennent pour travailler ? Dans le lycée, nous avons la chance d'avoir une plateforme collaborative Microsoft Teams. Cette plateforme collaborative, elle permet de mettre à disposition des élèves les documents. Elle permet également de mettre en place un espace de discussion entre pairs pour que les élèves puissent discuter, échanger entre eux. Enfin, dernier aspect numérique, le fichier Excel qui va servir de tableau de bord. L'expérimentation a été menée en continu sur deux trimestres avec des moments quand même saillants. Premier moment saillant, la rentrée. Questionnaire de rentrée, assez important, quatre pages. Ce questionnaire, je l'ai mis en place au fur et à mesure de ma pratique de professeure principale. C'est vraiment un outil d'appui pour moi au cours de l'année, parce que dès qu'il y a un problème avec un élève, quelque chose qui apparaît, je me reporte à cette fiche. Deuxième outil, les questionnaires pour mesurer les aptitudes, donc aptitudes sociales, émotionnelles, physiques et scolaires. Ça, c'est un outil que je n'ai pas créé, que j'ai trouvé, qui existait déjà sur l'Académie de Dijon, que j'ai réutilisé tel quel. Et que je fais passer en début de période et en fin de période. Troisième outil, les questionnaires de bilan de trimestre. Là aussi, c'est un travail que j'ai trouvé chez une collègue. La fiche est très bien faite, je l'ai juste adaptée, parce qu'elle était pour des collégiens, j'ai adapté à des lycéens. Donc ce travail-là, ça leur permet, avant le conseil de classe, de se projeter. C'est eux qui mettent la moyenne du trimestre. C'est à eux d'imaginer quelle serait l'appréciation du conseil de classe. Et souvent, ils sont bien plus sévères que ce que l'on peut faire nous-mêmes. Et enfin, dire dans cette fiche, qu'est-ce qui leur a manqué au cours du trimestre pour arriver à obtenir la note qu'ils auraient aimée. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, qu'est-ce qu'ils décident de mettre en place, eux. Donc c'est à eux de faire le plan d'action. C'est ça qui est intéressant. Autre outil, sur l'axe de la motivation, j'ai mis en place un travail sur le projet professionnel. Donc ce travail se fait en groupe. Les groupes sont constitués sur la base de ce qui les intéresse. C'est-à-dire, soit un métier, soit des études, soit un domaine d'activité. C'est complété ce dispositif par un travail avec l'établissement lui-même, puisqu'on a un forum des métiers qui a lieu en novembre. Et enfin, dernier point, les outils de méthode de travail. On utilise évidemment, on fait de la méthodologie régulièrement pendant les cours, mais pour chaque période de vacances, je propose un plan de travail aux élèves. Ça leur permet, s'ils veulent se mettre au travail pendant les vacances scolaires, d'avoir quelque chose, un outil qui les guide, ou qui leur donne vraiment une méthode de travail et ce qu'il y a à faire. J'ai essayé de trouver des indicateurs qui permettaient de voir comment ça fonctionnait. Le premier questionnaire qui a été administré, un taux de retour de 98%. Il y a deux élèves qui ne l'ont pas rendu. Sur les dernières fiches données, les bilans de trimestre, on est plus autour de 75-80%. Deuxième indicateur, le taux de remplissage des fiches. On sait bien que les fiches, en fonction de la motivation de l'engagement, vont être plus ou moins remplies. Donc là, on a plutôt un bon taux de remplissage. Ceux qui rendent le rempli, se jouent le jeu, même font des productions qui sont assez intéressantes. Troisième chose, la qualité des exposés. Ça, c'est sur le point motivation. Donc, sur les projets professionnels, je leur ai demandé de faire des exposés à partir de métiers ou de domaines d'activité ou de thématiques qui les intéressent. La qualité des exposés, en fait, proportionnelle au fait qu'ils aient déjà un projet professionnel défini. Ceux qui ont choisi le STEM parce que ça les intéresse, mais qui ne sont pas investis là-dedans, eh bien malheureusement, la qualité des exposés est un peu moindre. Un troisième outil, c'est l'utilisation des outils que je leur mets à disposition pour la méthodologie de travail. J'ai à peu près 20 à 25 % de la classe qui utilisent ces fiches, en tout cas qui le déclarent. Enfin, la participation au forum d'échange. Bon, alors là, c'est vraiment un échec. Les élèves n'utilisent pas. C'est un outil qui vient du lycée, de l'établissement, mais ils le font plutôt sur des groupes WhatsApp qui sont créés eux-mêmes de la classe ou des sous-groupes. Donc là, c'est vraiment un travail qu'il faut reprendre. Vous voyez qu'il y a des points qui sont positifs. On voit que les élèves sont engagés. Et surtout, ce qui est intéressant à constater, c'est que les élèves qui s'emparent du dispositif, eh bien, ils s'en emparent vraiment et ils disent que ça les aide. Par contre, il faut, dans mes points de progrès pour l'année prochaine, essayer d'amener plus d'élèves à s'emparer du dispositif. Et là, il faut trouver encore des solutions.